wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est sur cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 5 de fortnite saison 3 alors premier défi est de fouiller des coffres assuissante donc rendez vous assuissante et fouiller cette coffre pour valider votre défi deuxième défi est de réussir des éliminations à retairo vous allez devoir vous rendre à retairo et faire trois éliminations troisième défi est d'utiliser un bocal à luciole ou un pistolet flambeur à misty me down alors tout d'abord rendez vous à misty me down au même endroit que moi et vérifier qu'il n'y a pas des lucioles s'il y a des lucioles vous allez pouvoir les récupérer en appuyant sur carré pour vous fabriquer un bocal à luciole ensuite quand vous avez votre bocal à luciole rendez vous en plein milieu de misty me down et lancez le n'importe où ou même sur d'autres joueurs pour valider le défi il faut savoir qu'il y a des lucioles qui se cachent tout autour de misty me down mais je pense qu'elles apparaissent qu'en coucher de soleil ou peut-être en pleine nuit franchement je sais pas c'est un peu aléatoire et c'est pas systématique je pense alors si vous n'avez pas trouvé du sol mais que vous trouvez un pistolet flambeur c'est la même chose rendez vous en plein milieu de misty me down tirer une fusée du pistolet et logiquement vous aurez terminé votre défi vous n'êtes bien sûr pas obligé de trouver le pistolet flambeur ou le bocal à luciole à misty me down pour réaliser ce défi si vous le trouvez autre part le pistolet ou le bocal rendez vous à misty et lancez-le utilisez-le et ça validera votre défi quatrième défi est d'atterrir au yacht et finir dans le top 25 alors le yacht se trouve juste au dessus de plaisante par que comme vous pouvez le voir dans le gameplay atterrissez sur le yacht et ensuite essayez de finir dans le top 25 alors vous pouvez faire ce défi en solo duo ou section c'est vous qui voyez moi ce que je vous conseille bah c'est de pas trop rush les ennemis d'aller au yacht et puis directement de vous en aller en bateau ou à la nage et vous cacher dans un endroit et puis attendre d'être dans le top 25 pour terminer la guerre cinquième défi est d'attraper du poisson à craggy cliff alors l'emplacement de craggy cliff sera peut-être visible quand vous essayerez de réaliser le défi parce que l'eau logiquement doit diminuer jeudi donc aujourd'hui alors c'est possible que la petite ville apparaît sur la map mais si elle n'apparaît pas sur la map rendez vous au même endroit que moi au dessus de fraisie farm et au dessus de plaisante parcs pour vous rendre à craggy cliff donc ça c'est craggy cliff sauf que là il n'y a pas le nom du lieu dit mais c'est pas grave rendez vous quand même à cet endroit là trouver une canne à pêche ou un arpon et essayer de pêcher les coins de pêche que vous voyez autour alors il faut savoir que si vous ne voyez pas de coins de pêche ce n'est pas grave vous pouvez quand même pêcher n'importe où et essayer d'attraper un poisson fretin vous devez attraper cinq poissons pour valider ce défi donc pêcher jusqu'à temps d'avoir cinq fretins ou pêcher dans des coins de pêche pour attraper des meilleurs poissons sixième défi est d'améliorer une arme à salty spring alors tout simplement rendez vous à salty spring au même endroit que moi vous allez dans la maison rouge que vous voyez et là dans le petit garage il y aura l'établit d'amélioration alors essayer d'avoir une arme grise pour améliorer cette arme ça vous coûtera 10 de chaque matériau donc c'est vraiment peu cher sinon vous allez devoir avoir un peu de matériaux pour pouvoir améliorer les autres armes qui seront d'un autre niveau alors ce que vous pouvez faire aussi c'est si vous trouvez un établi d'amélioration dans un coffre ou quoi ben vous vous dirigez à salty spring vous placez où vous voulez vous améliorez une arme et vous aurez validé votre défi septième défi est de collecter les anneaux au dessus de steamy stack alors ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser un hélicoptère si vous jouez en solo duo section et ensuite aller récupérer les anneaux qui se trouvent à steamy stack comme vous le voyez dans le gameplay en hélicoptère ou alors tout simplement vous lancer en foire d'empoing pour être un peu plus tranquille et vous utilisez vos constructions ou même vous utilisez le réacteur pour vous envoler dans les airs et aller récupérer les anneaux en volant tout simplement donc voilà comme je l'ai dit en début de vidéo vous devez récupérer quatre anneaux qui se trouvent autour des usines de steamy stack donc servez vous soit des usines soit d'un hélicoptère ou soit de vos constructions pour aller les chercher et huitième et dernier défi de la semaine 5 et de fouiller des boîtes de munitions à la flottille donc rendez vous à la flottille et fouiller des boîtes de munitions qui sont un peu cachés un peu partout alors bien sûr pour faire ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoing comme ça les acolytes ne vous feront pas chier ou alors aller dans les extérieurs de la flottille pour fouiller des boîtes de munitions vous allez devoir en fouiller 7 alors le défi bonus qui est le défi d'aquaman de la semaine 5 qui vous rapportera le skin d'aquaman gratuitement si vous avez le pass de combat et de s'emparer du trident à la crique corallienne donc rendez vous près de la crique corallienne et là vous avez trois rochers comme ça qui sortent de l'eau sur chacun des trois rochers il y a un trident à récupérer alors je ne sais pas si vous allez devoir récupérer les trois tridents pour valider ce défi mais en tous les cas je vous indique l'emplacement des trois tridents qui sont disponibles autour de la crique corallienne comme ça si vous devez les récupérer tous les trois et ben vous savez où ils sont exactement et voilà qui termine le guide complet de la semaine 5 des défis de fortnite saison 3 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoiCoolMec et ciao peace